Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 47. C'est ça ? 47 ? Attendez, je check. J'ai regardé juste avant et j'ai déjà oublié. 47, c'est bien cela. Donc, nous allons faire une pause dans la pause. C'est un petit peu idiot. Alors par contre, ils ont changé ces trucs-là et franchement, ils sont absolument géniales. Rukia et Sodeno sont magnifiques sur cette image. Voilà, je vous montre rapidement Toshiro et Yorin Maru. Ils ont également la classe, j'adore. Honnêtement, ils ont changé ça sur le jeu. C'est vraiment génial. Alors, je disais une pause dans la pause. Ah oui, alors ça c'est le nouvel événement que je n'ai pas vu. Voilà, parce que nous avons... Non, ce n'est pas ce que je voulais. Tant pis. Oui, nous avons une nouvelle histoire secondaire. Alors, ce qui fait qu'on va faire une pause dans Muramasa. Dans l'arc Muramasa, vous vous souvenez, on s'était arrêté. Koga venait de sortir de son... de son Sélék. Malheureusement, on ne va pas continuer cette histoire-là. On la met en pause, vu qu'il y a une histoire secondaire qui vient de sortir là, hier. Donc, on va faire ça. Et Muramasa est elle-même une pause de l'arc principal. Étant donné que, vous vous souvenez, on s'était arrêté sur l'arc principal. Après Kuchigo ait vaincu Aizen, il nous reste dans l'arc principal, normalement, Eskution. Qui est censé commencer. Qui n'est pas un arc secondaire. C'est la suite, vraiment, du manga, normalement. Donc, normalement. Voilà. Donc, et je profite de cette vidéo pour faire une vidéo annonce. Alors, on va juste se diriger vers les histoires. Et, donc, petite vidéo annonce. Résultat. Alors, vous savez, j'avais une série qui était prévue. J'ai tourné 40 heures de vidéos pour la prochaine série qui était censée arriver sur ma chaîne. Bah, je vous dis ce que c'est. Je voulais vous garder la surprise. Mais, enfin, je l'avais annoncé en live. Mais cette partie du live n'avait pas été rediffusée pour garder le suspense. Donc, il n'y avait que 2-3 personnes qui étaient au courant. C'était censé être à l'explay narratif. Un peu comme le fait le joueur du grenier. Ou actuellement, Epic Teaching of the History. Et c'était censé être à l'explay narratif sur World of Warcraft. Où j'incarnais un mage. Un mage de glace. Fils de MDJ, le normand. Qui est mon personnage principal sur World of Warcraft. Et j'avais tourné 40 heures de vidéos. J'étais arrivé à Draenor. J'étais, voilà, j'étais arrivé niveau 96. Et malheureusement, le disque dur sur lequel j'enregistrais m'a lâché. Complètement. J'ai tout essayé pour récupérer les données. Mais apparemment, c'est pas le disque dur en lui-même. C'est la tête de lecture qui est morte. Et sur un disque dur, si la tête de lecture est morte, c'est fini. Donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. En pensant que j'avais 40 heures de vidéos qui étaient parties en fumée. J'ai toujours le disque dur. Je tente absolument de récupérer les données. Mais voilà, je suis vraiment dégoûté. Parce que je tenais vraiment à faire ce l'explay narratif. J'avais vraiment une histoire qui tenait la route. Une interaction super entre ce mage de glace. et son père, qui était vraiment dans l'ombre de son fils, qu'il surveillait à distance. C'était vraiment très intéressant. Les interactions que je comptais narrées, entre notamment ce mage, qui était H200, et la reine de fausse soyeuse, Sylvanas, Dame Sylvanas, la Dame Noire. Voilà, j'avais vraiment bossé un petit peu là-dessus. J'avais commencé à écrire en plus la narration. Parce que j'avais juste joué. Et après, l'histoire, je l'aurais calé dessus. Et là, bing ! Le disque dur qui me lâche, je suis dégoûté. Donc voilà, juste, je vous parle de ça rapidement avant de commencer l'histoire de Bleach. Voilà, donc, cette série que je prévoyais est très très compromise. Ou alors, il faut que je recommence à zéro et c'est reparti pour... Je dois refaire deux mois de tournage, là. Parce que ça fait deux mois ! C'est 40 heures de vidéos, mais sur deux mois ! Parce que je peux tourner avec les week-ends. Donc voilà. Bon, bref. Bon, là, on est un mercredi et je peux tourner. Mais habituellement, pour cette série-là, je tournais que les week-ends. Je pouvais tourner avec les week-ends. Et encore pas tous les week-ends. Enfin bref, voilà. Donc, je suis un peu dégoûté. Je trouve autre chose. Parce que Kona, vous savez, actuellement, il y a Kona qui est en train de diffuser également sur ma chaîne. C'était censé être un let's play, voilà, un petit peu un let's play cacahuète. Pour vous faire patienter, justement, d'arriver du gros let's play qui est arrivé, je vais devoir trouver... Alors, pas un let's play cacahuète cette fois-ci. Je vais essayer de me lancer dans un autre let's play qui sera relativement long. Je n'ai pas encore le jeu. Enfin, je ne sais pas encore sur quel jeu n'est rien. Mais voilà. Ça arrive. Donc, je prends vraiment juste 5 minutes de votre temps pour vous annoncer tout ça. Voilà. D'ailleurs, le titre de cette vidéo, ce sera certainement Blik Annonce. Certainement. Mais annonce sur ma chaîne. Ben voilà. Je ne sais pas encore sur quel jeu. Dites-moi si vous voulez un jeu... Même un jeu mobile, hein. Qui se trouve relativement long, mais intéressant. Si vous voulez, on... Voilà. Un let's play sur un jeu, quel qu'il soit. Enfin, j'ai 2-3 jeux en tête, là. 2-3 jeux que j'ai vus et qui m'intéresserait peut-être. Euh... J'aimerais un jeu détente. Euh... Juste ça, je n'aimerais pas un jeu qui me prenne la tête ou... Euh... Bah, dans le lot, en fait, il y aurait Borderland, mais il y a énormément de jeux, de... de... Voilà. On a besoin, parfois, de jouer à des trucs énergiques, voilà. Pour nous donner la pêche. Et des... Des moments de la vie où, vraiment, vu que tout nous énerve, euh... Voilà. On est... On n'est pas dans le même état d'esprit. On a envie de choses plus calmes, hein. De choses plus détendues. Euh... Limite un truc un petit peu, vous voyez, même... Même avec des combats, mais des combats calmes, réfléchis, un petit peu à la Shield of Light, encore une fois, si vous n'avez pas vu Shield of Light. Euh... Allez voir mon esprit. Euh... Voilà. Un truc un peu dans le même genre, hein. Peut-être un RPG calme, euh... Ouais. Je vais chercher là-dessus, en fait. Euh... Un RPG calme, ou un jeu vraiment détente, hein. Voilà. Bon. Allez, on va commencer, hein. On est à 7 minutes 32 vidéos. Euh... Hop. Donc, voilà. Donc, on a la rencontre dans la forêt des Ménos. Alors, ça fait appel à un arc que l'on n'a pas vu jusqu'à présent. C'est un arc, en fait, qui n'est même pas dans le manga papier, originale. Euh... C'est un passage, en fait, qui est... Qui a été intégré au manga animé. Euh... Un truc comme ça. Ben voilà, ça ressemble à ça. Et... Et cet homme est un Shinigami. Euh... Ce n'est pas un Vizar, hein. Même s'il utilise des masques de Hulu, ce n'est pas un Vizar. En fait, il récupère le masque de ses ennemis, simplement. Pour se défendre. Euh... Et donc, on va l'appeler à Chirou. On va avoir son nom plus tard. Euh... Il, euh... Il se bat depuis des... Depuis presque un siècle, je crois. Euh... Contre... Contre les Ménos. Pour en réduire le nombre. En espérant que de l'autre côté, du côté des humains, bah les attaques aient diminué. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Mais voilà. On va avoir tout ça. On va avoir tout ça. Alors, je reviens juste rapidement sur le disque dur en question. J'ai tout essayé. J'ai essayé sous Linux. J'ai essayé sous Windows. J'ai... J'ai essayé tous les logiciels que je connais de récupération de données. Euh... C'est la tête de lecture qui merde. Et dans ce cas, c'est quasiment impossible de récupérer les données. Ou alors, il faut ouvrir le disque dur et là, il faut avoir des appareils spéciaux. Voilà. Je... Je... Je parle comme ça. Alors, euh... Oui. Faut un rapide sur mes équipes. Oh, j'aurais dû commencer par ça. Euh... Vous voyez, mon équipe d'entraînement, elle a... Euh... Auréime en... J'utilise Auréime énormément en ce moment. C'est la version Frenzy qu'on a eue. J'ai eu l'occasion de la passer en 6 étoiles. Vous savez, vous l'avez certainement déjà vue quand je l'avais encore en 5 étoiles. Euh... Voilà. Elle est en 6 étoiles. Elle est au max. Elle est complètement maxée. Vous le voyez à son... À son level vert. Euh... Et je m'en sers énormément en coop. Euh... Je joue quasiment qu'avec elle en coop. Euh... Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un heal toujours assuré dans l'équipe. C'est moi qui fais le heal en coop. Euh... Si vous me croisez, je... Voilà. Je serais certainement... Euh... J'utiliserais certainement Auréime. Euh... J'aimerais... J'aimerais... À la limite les coops. J'aimerais bien c'est... Voilà. Rester dans cette classe-là. La classe heal. Euh... Enfin voilà. Le capitaine Onohana. Euh... Euh... Bon. Mon équipe principale. Voilà. C'est toujours la même équipe proche. Je dois pas en avoir. Non. Voilà. Donc. Et vous voyez que je suis en train d'améliorer des personnages. Euh... Des personnages 5 étoiles. Est-ce que je fais un tour rapidement là-dessus ? Euh... Bon. Pour faire simple. Tous les personnages avènements 4 étoiles. Je les ai maxés. Ils sont tous maxés. Euh... Ou alors ils doivent me manquer qu'un. Enfin voilà. Euh... Ce qui m'a permis de récupérer masse orbe. Mass orbe que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé presque entre 4000 et 5000 orbes. Pour essayer d'avoir euh... La nouvelle version d'Ichigo. Hein. Le Ichigo Fullbringer. Euh... Je l'ai pas eu. Voilà. J'ai utilisé 4000 à 5000 orbes pour rien. Je suis vert. J'étais vert. Mais dégoûté. Voilà. Donc résultat. J'essaye de remonter mon... Mon stock d'orbes. Je suis à 335. Actuellement. Et vous avez vu que j'avais cumulé des... 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 Des South Tickets pour cet événement là. Et pour le nouvel événement qui vient de sortir aujourd'hui. Il faut que je le fasse. Parce que j'étais déçu par l'ancien qui était orienté objet. Donc euh... Orienté objet. Tiens. Ça fait marrer ça. Petite blague de développeur. Euh... Non mais orienté sur les objets du jeu. Euh... Donc voilà. Là j'espère que le nouvel événement qui est sorti aujourd'hui. J'ai pas regardé. Mais j'espère qu'il est plus orienté. Euh... Personnage. Parce que je voudrais vraiment des... Voilà. Bon bref. On y va. On y va. Je... Ça fait 10 minutes là. Je vous fais patienter. On commence. Normalement c'est... Ça devrait être assez rapide. Cette... C'est du secondaire. Mais je vous dis. Cette vidéo c'est plus une vidéo annonce. Euh... Tous les événements. Euh... Cinq étoiles. Bon. Pour sauver Orimei enlevé par les Arankas, Ichigo et ses amis se sont introduits dans le Weko Mundo. Ils ont rencontré Nel, Peshe et Dondo Jaka qui voyagent maintenant avec eux. L'Unuganga, le gardien du sable, leur a barré la route. Mais Rukia et Renji sont arrivés depuis la Soul Society et l'ont vaincu. Ils repartent tous ensemble vers la Snodges, le quartier général d'Aizen, quand Souda. Je ne vous laisserai pas faire un pas de plus vers la Snodges. Ce monstre est toujours vivant. C'est impossible. Je l'ai réduit en morceaux. Le Noganga est fait de sable. C'est normal qu'il revienne. Là, c'est le deuxième. Voilà, deuxième danse à couronne. Oh, donc, voilà, il y a Rukia qui donne l'attaque. Et tout le monde se fait aspirer par un trou dans le sable et se retrouve sous le sable. Et en fait, sous le sable, il y a une forêt. Voilà, le sable, en fait, est maintenu que par des branches qui sont en haut. Et en dessous, c'est une forêt. Ça va, on va dire que oui. Voilà. Alors, je vais augmenter un peu le son de mon micro, encore une fois. Mais je crois qu'il y a quelques petits grésillements quand je ne parle pas. Enfin bon, de toute façon, ce sera couvert par la musique, comme d'habitude. Ah, et ça fait mal. Ah, en tout cas, ça me fait plaisir, c'est qu'on a une histoire où on retrouve Neliel. Et ça, ça me fait plaisir. Même si on ne la verra pas sous sa forme adulte, ni sa forme libérée. Ça fait toujours plaisir de revoir Neliel. Euh, et moi alors. Je te jure, bon, où sommes-nous ? Sous-terre, on dirait. Ah, c'est la forêt des Ménos. Des Ménos. Donc, petit rappel, les Ménos, ce sont des holos supérieurs, en fait. Ce sont juste des holos plus haut gradés, qui se sont nourris d'autres holos, en fait. Oui, c'est ça. Allez, hop, voilà. Ce qui veut dire que cet endroit est truffé de holos. Nel, tu sais comment remonter. La forêt des Ménos, j'en avais juste entendu parler. C'est la première fois que je viens. Je ne sais pas comment sortir. C'est fiché, on va tous mourir. Et c'est la forêt de la mort. De la mort, voilà. Ne t'en fais pas, Neliel. Si nous avons pu tomber, il y a un moyen de remonter. Ichigo. Logique, s'il y a des holos ici, c'est qu'il y a forcément un passage. Ok, dans ce cas... J'essaierai de couper ça dans la vidéo, mais il y a un tracteur qui est passé au moment où je parlais. Ok, dans ce cas, mettons-nous en route. Et Ichigo, Rukia a disparu. Depuis quand ? Sans doute depuis les symboles mouvants. Voilà. Donc, Rukia se retrouve isolé du reste du groupe. Où suis-je ? Où sont les autres ? Elle entend des hurlements de holos. Pourquoi ces holos sont-ils si nombreux ? J'ai beau les tuer, il en revient toujours plus. Je dois vite rejoindre les autres. Ichigo, Renji, Ouedu. Dibu, Nascrande. Voilà. Et donc, on a... Alors, ça doit être... En fait, je vais me planter, ça doit être Ashido. Ça doit être ça. C'est Ashido. Je ne sais plus ce que je dis avant, si c'était Ashiro ou un truc comme ça. Mais c'est Ashido. Je vais me savoir. Bon, voilà. Alors, donc, on va laisser Orihime faire. De toute façon, elle est à largement le niveau. De quoi on peut... De quoi je devais encore vous parler ? Donc, je vais encore tenter un ultime truc pour récupérer mes 40 gigas de vidéos. Et je pense que vous aurez la série telle qu'elle. Malheureusement, peut-être inachevée. Enfin, pas totalement inachevée. J'arrive à Draenor dans la série où ça se terminera. Donc, niveau 100, quand j'aurai eu mon fief. Ça se terminera là. Voilà. L'idée, c'est ça. Bon. De la lumière de Kido. Donc, tu es bien chez Nidigami. Ton affectation, ta division. Si tu as déserté ta division, dis quelque chose. Voilà. Donc, c'est bien Ashido. Voilà. Je m'appelle Ashido. Et tu es dans la forêt des Ménos. La forêt des Ménos. Les Ménos viennent ici. Ce monde est bien loin des lois de la Soul Society. Voilà. Et Ashido attaque Rukia, mais pour tester sa force. Tu ne me réponds pas. Tu n'as rien à dire. Voilà. Bon. Donc, Ashido affronte Rukia, mais c'est vraiment pour tester sa force. Parce que dans la forêt des Ménos, seules les forces survivent. Donc, pourquoi as-tu fait ça ? Je voulais tester ta force. Pourquoi cela ? Cette forêt est impitoyable. Les faibles n'y survivent pas. Des gens se battent. L'énergie des autres. Ouais. Il y a donc... Ils se battent trop bruyamment. Ils vont attirer les Ménos. Donc, voilà. Donc, le groupe d'Ichigo sont en train de se battre contre des Ménos et tout ça. Je viens avec toi. Non, tu restes là. Ce sont mes amis. Alors, je viens avec toi. Ton nom. Rukia Kuchiki, membre des 13. Voilà. Puis, elle n'a pas fini de... Elle n'a pas fini de parler. Que Ashido est déjà en train de courir. Bon, alors, c'est cool cette histoire secondaire. Parce que ça va me faire, hop, des orbes en plus. 5 orbes par mission. Il doit y avoir 9 missions, il me semble. Et... Et voilà. Et surtout, la petite loterie. Qui fait plaisir. Je n'ai plus trop d'eux. De toute façon, c'est l'émission classique. Elle termine en moins de 3 minutes, tout ça. Tiens, comme ça, je vais pouvoir vous montrer le Ichigo Fullbringer. Je n'en reviens toujours pas que j'ai gaspillé 4000 à 5000 orbes pour ça. Entre 4000 et 5000. J'avais commencé, j'avais 3500 orbes. Et puis, vu que j'avais maxé des personnages 4 étoiles entre deux, j'étais à remonter à 1000 pour refaire 4 ou 5... Comment ? Badge de 10, là. Et puis, voilà, quoi faire. N'empêche, j'ai pu faire des fusions à Gogo. Je vous montrerai à la fin mon... Comment le... La liste de mes personnages. Rien à faire, elle est introuvable. Nous sommes tombés ensemble. Elle ne devrait pas être loin. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a, Ichigo ? Rukia est un poids plume. Donc, elle a été éjectée au loin. Bien vu, Ichigo, c'est forcément ça. Normal. Qu'on ne l'ait pas trouvé dans les environs. Dites, vous l'apprenez pourquoi. C'est quoi, ça, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, il y a Bawabawo qui... Voilà, qui propose de grimper à un arbre pour voir s'il peut voir plus loin. Et donc, Chad et Uryu prennent de l'altitude avec Bawabawa. Donc, qui est la monture, je rappelle, de l'espèce de grosse limace qui sert de monture à tout le groupe de Neliel. Enfin, voilà. Et en fait, il me semble que Bawabawo, en réalité, c'est un familier. C'est le familier de Dondojaka, en réalité. Mais bon, voilà. Bon, voilà, voilà. Ensuite, quoi d'autre ? Je pense que, ben, les 5 minutes que j'aurais dit au départ, ben, ça... Oh, zut, j'ai passé. Non, il n'y a rien du tout. C'est étrange. En tombant, j'aurais juré voir un groupe de Ménoss. Mais maintenant, je ne les vois nulle part. Où sont passées les Ménoss ? Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, quoi ? Regarde ça. Qu'est-ce qui leur arrive ? Ce sont des Holos. Bon sang. Ils me saoulent. Voilà, donc tout le monde... Donc, dommage, ils n'ont pas énormément de screen. C'est un peu dommage. Quoi encore ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Où t'il beau va-t'en ? Voilà. Alors, ce sont des Ménoss. Voilà, donc, ils se font encercler. Je vais laisser un petit peu Ichigo fait. Franchement, il a la classe en plus, Ichigo. Il a encore plus la classe que le Bankai de base. Enfin, je ne sais pas. Il est différent. Il est vraiment différent du Bankai de base. Il en arrive de plus en plus. Oui, comme tu dis. Courage, Fillon. Ichigo. Écoute, Neliel. Tu m'as pas dit que nous n'avons jamais été amis avec tes Shinigami. Voilà. Et ça ira. Mais ce sont nos amis. Tu n'as pas écouté ce que je viens de dire. Il est déjà trop tard. Voilà. Et donc, Nel et Dandojaka et Pecher se font kidnapper par un holo volant. Je me souviens de ça. Donc, ils vont être également séparés du groupe. Et puis, Chigo et Ranji sont... C'est comme ce que j'ai vu. Bon sang, j'ai beau les tuer, il y en arrive toujours plus. Chigo, je crois qu'on ferait mieux de fuir. Ils sont trop nombreux. Je sais. Chigo, Nel et ses amis. On les sauve. Et Ruka. On la cherche. Mais là, Nel est plus en danger. Et ils vont utiliser Bawabawa pour s'enfuir, en fait. Tu sais où sont les autres. Voilà. Bon. C'est parti. On compte sur toi. Donc, évidemment... Alors là, ce n'est pas dit. Mais vu qu'on comprend plus tard que Bawabawa est une sorte de familier de Dandojaka, en fait, Bawabawa sait où est son propriétaire à tout moment. Mais ça, ce n'est pas expliqué dans le manga. C'est un peu dommage. C'est que ça aurait très bien pu être... Vous voyez, ça aurait très bien pu être un élément supplémentaire qui puisse être intégré, en fait. Voilà, voilà. Bon, ça va. Bon, j'ai prévu plus de 71 sold tickets pour ces missions. Mais honnêtement, c'est largement trop. Après, je vais rusher l'événement qui est sorti aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui vaut. Et s'il n'est pas terrible, je continuerai à accumuler des sold tickets pour la semaine prochaine. Voilà un petit peu ma stratégie du moment. C'est que j'accumule des sold tickets là. Alors, ce n'est pas forcément bien de... On va parler de ça, des sold tickets. La forêt est en ébullition à cause des intrus. Ce ne sont pas les seuls, il y a encore un chido. Il y a encore plus intéressant que ça. Je vois des amis des intrus. Qu'est-ce que vous allez nous faire ? Tu le sauras bientôt. Tu le sauras assez tôt. Donc, on me trouve ces intrus. Excusez-moi, j'ai bougé mon micro parce que voilà. Donc, ah oui, alors les sold tickets. Alors, l'accumuler, ça peut être bien. Sauf que quand vous en avez zéro, vous allez en récupérer un toutes les 15 minutes jusqu'à en avoir cinq. Et donc, si vous pouvez jouer quand vous voulez un petit peu dans la journée, donc à savoir toutes les heures et quart en fait. Si vous avez la possibilité de lancer le jeu toutes les heures et quart. Donc, toutes les 75 minutes, ça peut être très avantageux. Vous pouvez faire beaucoup plus de missions qu'en les cumulant pendant une semaine et en re-shampoo. Voilà, donc ça dépend si vous avez vraiment la possibilité de jouer et surtout si l'événement qui est en cours vous intéresse en fait. Merci la moto qui passe. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais vu le boucan qu'elle a fait, à mon avis, vous l'avez entendu celle-là. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous récupérez un seul ticket sous les cinq minutes. Et c'est pareil pour les braves tickets, donc les tickets de PVP. Je vous en parle après. C'est ici. Oui, c'est... C'était Ichigo, pas de doute. Où sont-ils ? Ok, pousse-toi. À moi les Gylian. Quoi ? Il contrôle les Ménosses. Donc voilà, les adultes chasse, donc qui sont des Ménosses évolués, sont à la tête des Gylian, donc des Hologiens. Trompez, ne t'occupe pas des Ménosses, reste là. Il faut en tirer, voilà. Voilà, c'était rapide. Il n'a même pas utilisé de Vormikai, il est très fort. Qui est-ce ? Il y a du chasse, les Ménosses au-dessus des Gylian. Tu n'en avais jamais vu. Je dois avouer que non. Comme ça, les adultes chasse peuvent contrôler les Gylian. Ils sont apparus récemment. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Soul Society ? La puissance des Holos a changé et maintenant, des Shinigamis viennent ici. Que s'est-il passé ? La Soul Society ne fait plus bloc. Il s'est passé beaucoup de choses. Je vois où tes amis ne sont plus là. Cherchons ailleurs. Donc, elle parle de la trahison d'Aizen, évidemment. De trois capitaines de la Soul Society qui se sont barrés. Merci de l'aide. Allez, encore 5 supplémentaires. Mais des Kants. Je suis à presque 4 millions de Kants. Là, ça va aller au niveau des Kants. J'étais à la rue il y a quoi ? Il y a un mois. Oui, c'est ça. Il y a un mois, je n'avais plus un Kants. Et là, je suis à 4 millions. Entre deux, il y a eu l'événement des 20 millions de téléchargements. Et là, déjà 2 millions de Kants sur ce coup-là. Et là, depuis le début, avec les nouvelles quêtes, avec les quêtes à point, tout ça, là, je... Voilà, quoi. Ah oui, question quête à point. Alors, oui, alors, je vais vous parler des Brab Battle et il faut que je vous parle des quêtes à point, aussi. Alors, hop, tous les boss. Bon, simplement, les quêtes à point. La dernière quête à point, là, qu'on a eu, je suis monté à 1 300 000 points. Et j'ai plus du double du palier maximum, en fait. Alors, si quelqu'un m'entend chez Kalab, est-ce qu'il est possible, pour la prochaine quête à point, de rajouter plus de paliers ? Des paliers au moins jusqu'à 1 million de points. Ça peut être sympa, enfin, voilà, quoi. Après, sinon, ça reste à l'autorité de base. Tous les 1 000 points, ça vaut le coup quand même, mais... Mais ouais, pour les meilleurs joueurs qui arrivent à monter jusqu'à 1 million de points, comme moi... Et encore, je suis sûr qu'il y en a qui passent à 2 millions de points sans problème. Je suis sûr qu'il y a des fous qui arrivent. J'avoue que j'ai sous-estimé ta force et cette chasse ne devrait pas te poser de problème. J'ai une question. Tu n'es pas obligé de répondre. Laquelle ? Ce masque. Pourquoi est-ce que tu... Non, il faut dire ça. Je suis venu depuis la Social Society il y a des centaines d'années. Ah, mais non, c'est plus que 100 ans, en fait. Il y a si longtemps. Oui, je poursuivais un holo qui avait fui dans le Waco Mundo. Le temps a passé sans que je réalise, et depuis, je vis ici me battant sans fin contre les holos. Tu ne peux pas t'enfuir d'ici ? Si, je peux. Pourquoi tu n'es pas parti ? Car je suis un Shinigami. Oui, et... Les holos qui apparaissent dans le monde des humains viennent probablement d'ici. Donc, si je peux réduire le nombre ici, les humains subiront moins de dégâts. C'est pour ça que je reste pour continuer à les tuer. Donc, il s'est dit simplement qu'il allait arracher le mal à la source. C'est simplement ce qui s'est dit. Ce qui en soit est une très bonne idée. Même si c'est complètement du suicide, mais... Bon, voilà. Les apparitions ont diminué. Eh bien, je le vois sur ton visage. Ce n'est pas le cas. Je ne vais pas te mentir. Je suis désolé. Non, tu n'as pas à t'excuser. Bah, voilà. Donc, malheureusement, son plan de couper à la source... Bah, malheureusement, ça ne marche pas. C'est dommage, mais ça ne marche pas. C'était une très bonne idée, mais malheureusement, non, quoi. Enfin, voilà. Où sommes-nous ? C'est ici que nous sommes arrivés. Tu n'es pas venu seul. Non, j'avais mes camarades. Donc, voilà. Donc, ils étaient... Ils étaient six ou sept. Non, j'avais mes camarades. Voilà. Nous savions que nous étions arrivés, où nous étions arrivés. Et nous nous sommes lancés avec toute la fougue des Shinigami. Mais les holos étaient si nombreux, et mes noces les ont rejoints. J'ai vu mes amis se faire submerger. Et être tués les uns. Les uns après les autres. Je suis resté ici pour me battre, pour protéger les âmes des humains. Et tenir la promesse faite à ceux qui avaient perdu la vie. Attendez, excusez-moi. Juste une seconde. Si je t'ai demandé si vous avez baissé, ce n'est pas pour être félicité, c'était pour le leur rapporter. Désolé. Je te l'ai dit, tu n'as pas à t'excuser. Retrouvons tes amis et retourne à ce society. Si les holos ne blessent pas, inutile de rester. Non, je dois d'abord aller à Last No Chess. Pourquoi ? Une de mes amies est retenue prisonnière. Il y a des vastes lordesses, des Shinigami. Les Shinigami n'ont aucune chance. Je sais, mais je dois y aller. C'est une très bonne amie. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas toute seule. Nous sommes sûrs de la sauver. Je vais te conduire à la sortie de la forêt. « Shido, pourquoi m'as-tu amené ici ? » J'ai eu peur qu'il l'ait passé, ça, parce que c'est quand même un passage important. « Quand je t'ai parlé, tu m'as répondu. Tu as posé des questions. Je voulais que mes amis t'entendent eux aussi. Ils n'ont pas entendu un Shinigami depuis longtemps. » Tous les Shinigami de les CD ont leur sépulture ici. Et simplement, un Shido voulait qu'une voix de Shinigami résonne auprès des sépultures de ses amis. Voilà. Mais le combat fait rage et ils sont obligés de partir. Allez, hop. Donc, les Braves Battles. Alors, vous récupérez... Alors, si vous êtes à zéro Braves Tickets, vous en récupérez 5 d'office tous les 24 heures. D'où l'intérêt de tous les jours utiliser tous ces Braves Battles. Faites vos combats de Braves Battles tous les jours. Déjà, si vous en faites 5, bon, vous complétez les quêtes secondaires. Mais en plus, vous aurez le droit, si vous faites les 7 supplémentaires, en fait, que vous gagnez en par jour. Dans ce cas, ça... Dans ce cas, vous en aurez 5 gratuites, plus le lendemain, en fait. Quelque part. Évitez de cumuler vos Braves Tickets. Ça sert à pas grand-chose. Ou alors, là, j'ai peut-être tenté un truc quand même, moi, au niveau accumulation des... Des soft tickets, mais... Des Braves Tickets, mais je vais peut-être pas le faire. C'est que moi, par exemple, vous voyez, une semaine sur deux, en fait, je me retrouve soit en 4ème Ligue, soit en 3ème Ligue. Et la 3ème Ligue... Ah non. Oui, si, c'est ça, la 3ème Ligue. Non, je dis avant de quoi. Ah si, c'est ça. Entre la 3 et la 4ème Ligue. La 4ème Ligue, je gère. La 3ème Ligue, c'est infâme. Donc, euh... Donc, ce que je fais, c'est que la 3ème Ligue, bah, je fais esprit de perdre tous mes combats. Pourquoi ? Simplement pour récupérer des soft tickets gratuits. Mais, j'utilise 100% de mes Braves Tickets. Mais je pense, enfin, peut-être, peut-être, je... Ah, on continue l'histoire juste après ça, mais peut-être que si je cumulais pendant que je suis en 3ème Ligue, peut-être que j'arriverais à aller mieux dans le classement en 4ème Ligue. Et dans ce cas, j'aurai plus de récompenses en fin de semaine, en fait. Mais bon, enfin voilà, peut-être, mais je préfère avoir des soft tickets et déchirer les... Comment dire ? Déchirer les événements ou même héberger 2-3 co-ops qu'il me faut en événements. Pareil pour les événements, c'est très rentable de le faire en co-op. Faites-le si vous voulez. Et utilisez l'option pour empêcher, par exemple, quand vous prenez un... Un avènement niveau 120, empêcher les personnages en dessous du... Enfin, les personnes en dessous du niveau 120 de venir squatter votre partie. Parce que c'est la merde. Enfin voilà. Où sommes-nous ? Assez étrange, je suis certain d'avoir senti la présence de ton ami. Il ne reste aucune trace spirituelle. J'ai effacé toutes les traces. À moi les Gylian. Il y en a des dizaines. Ouh, sympa là cet effet avec le tir de Gylian. J'aime bien. Par contre, j'ai pas remis le son du jeu. Bon, de toute façon, vous, dans tous les cas, vous l'aurez pas. Mais moi, je ne l'ai pas remis non plus. À l'occasion, le son aurait été très sympa. Euh, tiens, tu es blessé à cause de moi. Je m'occupe de cet aducasse. Chido, je suis désolé, c'était celui de ton ami. C'est peut-être déplacé de ma part de se dire ça, mais... Ne devrais-tu pas rentrer à la Soul Society ? Je comprends ce que tu ressens pour tes amis, mais la situation a évolué. Plus rien n'est comme à l'époque de ton départ et surtout, tu es encore vivant. Je pense que tes amis te pardonneront si tu rentres. Chacun choisit son propre chemin. Continuons à avancer. Je me souviens plus, c'est quoi, le... Enfin, bon, voilà, il y a eu combat, quoi, je crois. Hop, voilà. 40 minutes. Allez, on va essayer vraiment de faire un maximum. Sinon, je relancerai à 50 minutes. Je relancerai dans les minutes pour terminer. Je sais que vers les 53 minutes, ça déconne un petit peu. Mais après, c'est chiant pour moi de resynchroniser l'épistodio. Ah bon. Regardez. Neliel, tu n'as rien. Que font-ils là-haut ? Ichigo, va-t'en. C'est raté, dommage. Il pensait se servir d'eux pour nous attirer depuis le début. Ce n'est pas tout. Celui à qui Aizen a confié la responsabilité de cette forêt voulait se battre contre Ashido. C'est pour ça qu'on vous a attiré. Ashido. Voilà. Donc il y a un Ajouchas qui est aux ordres d'Aizen. C'est celui avec le masque un peu chou. Voilà, voilà. Alors, ensuite... Ça va pas être ça. Après les avènements à points, comme je vous ai dit, moi j'étais arrivé à 1.300.000 à la dernière quête à points. Honnêtement, enfin voilà. J'ai fait le plein de Kants, j'ai fait le plein de... Alors, en plus, il y avait des tickets de loterie x3. Alors ça, c'est génial pour avoir des personnages 3 étoiles et pouvoir faire des fusions au maximum. Je sais plus qui est-ce qu'il y avait en 4 étoiles. Ça devait être un Kamamura en 4 étoiles qu'on pouvait décrocher aussi, il me semble. Ouais, c'est ça. Et... Enfin voilà. Donc pareil, ça faisait un personnage de plus à maxer, puis sur tous les 4 étoiles supplémentaires, à fusionner avec les 5 étoiles, ça c'était cool. Alors, cette énergie ne ralentit pas. Où allons-nous ? À la sortie. Tu calmes, où crois-tu pouvoir aller à Shido ? Reste à l'écart. Je l'ai affronté des dizaines de fois. La Snowchess lui a confié le poste de gardien de la forêt. Lui, il ne faut pas le sous-estimer. Mais... Je vais en finir moi-même mon dernier travail dans cette forêt. Shido, tu veux dire que... Tu auras des choses à me raconter. Je veux savoir ce qui se passe dehors. Heureusement que c'est simple, ces quêtes-là, quand même. Bon. Le ménage est fait. Tout le monde va bien. Oui. Ouf. Nous sommes sauvés. Les holos ont dit que la sortie était là-haut. Vraiment. Allez, dépêchons-nous. Une minute, on ne peut pas abandonner Rukia. Tu as raison. On sait où est la sortie. Allons la chercher. Ce ne sera pas la peine. Rukia, tu... Je suis content que tu n'aies rien. On a vrai arrêt de vous avoir inquiété. Qui est-ce ? Il s'appelle Ashido. C'est un Shinigami comme nous. Un Shinigami ici. Il m'a sauvé. Il m'a ramené jusqu'ici. La sortie est donc bien ici. qui ne nous faisait pas confiance. Voilà. Sauf qu'un autre groupe de holos arrive. Ouais, j'ai peur. On va tous y passer. Ne baissez pas les bras. Attends, ils sont encore loin. Ichigo, nous sommes là pour sauver Orihime. Partons d'ici. Ichigo connaît la sortie. Ashido connaît la sortie. Fuyons. Entendu. C'est par là. Ça va l'arrêt de là. Non, d'un autre endroit. Continuons et suivons le cours du sable. Ça vous amènera à la surface. Ils nous ont suivis. Continuez votre route. Ashido. Attention, le passage s'écroule. Vite, venez. Ashido, viens avec nous. Je vous rattraperai. Partez devant. On va sauver ton ami. Ashido. Voilà. Et donc, le passage s'effondre. Et Ashido disparaît. Okia a dit que la force des adultes chasses avait évolué récemment. Je n'ai pas pu lui dire que les Shinigami s'étaient alliés avec les Holos pour changer le monde avec le Goku. Ashido s'est battu pendant des siècles parce qu'il était un Shinigami. Je ne pouvais pas. Et on est prêt à partir. Okia. Oui, allons-y. Ashido, je te promets que je reviendrai. Tiens. Et voilà. Donc, ben en fait, non. Je pense que c'est tout. Ça se unit comme ça. Ça se unit comme ça. Donc, on sait qu'il y a un Shinigami dans la forêt des Ménosses qui se bat à force. Depuis des siècles. Voilà. Et donc, on a fini. Et ben, c'est cool. En plus, j'ai vu que j'avais terminé une quête allement. On a quelques minutes. Je vais vous faire le point sur mon état au niveau des commandes. de mes personnages. On va juste récupérer toutes les règles pour faire ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il me reste en vrai ? Mais moi, c'est ça contre un battle. Ben, c'est bon alors. Ben, demain, c'est bon. C'est ça. Normalement, demain... Donc, ce soir, je serai avec tous de plus. Donc, c'est ça. Donc, demain soir, j'aurai tout ce qu'il faut. Ok, d'accord. Donc, c'est à l'heure orientée, personnage. Le truc, là. Bon, allez. Le nouvel événement. Événement. Alors, euh... Équipe. Donc, euh... Je vous laisse regarder un petit peu. Donc, on... Voilà. J'ai aussi l'ambassadeur Wakame. Je l'ai monté 6 étoiles. Parce que, voilà. Je... J'ai masse au Gyoku. Je pourrais éveiller des personnages. Mais je préfère garder un petit peu. Euh... Pour le moment. De toute façon, j'ai pas de quoi fusionner pour, euh... Pour maxer. Donc, euh... Et donc, à la fin, les avènements. Voilà. J'ai, euh... Toutes ces cartes avènements-là. Ah... Actuellement. Ah oui. Et j'ai également, en ce moment... Vous voyez... Euh... J'ai le ping, là. Euh... Comment... Il y a un frenzy de... De... Renji. Que je suis en train de... Voilà. Je m'occupe de son arbre, euh... Tout ça. Euh... Il est... Normalement, il est... Ouais, voilà. Il peut monter jusqu'au niveau 80 pour le moment. Donc, euh... Je fais les frenzy en... Donc, c'est 4 frenzy en coop. Donc, en ce moment, vous allez beaucoup me voir sur les coop. Euh... Pour ça. Euh... Et puis, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu... J'ai eu un... Ah, c'est mon... D'accord. Attendez. C'était quoi, ce bruit ? J'ai eu un bruit bizarre, excusez-moi. J'ai eu un bruit bizarre, euh... Sur mon... Sur mon PC. Bon, écoutez. Euh... Voilà. Euh... Juste rapidement, peut-être. Ouais, allez. J'ai encore 2 minutes. Je vous montre rapidement, euh... Et comme ça, en plus, moi, ça me permettra de voir quel, euh... Avènement 4 étoiles j'ai pu rater. Euh... Au niveau de l'album... Donc, euh... Je vais faire défiler. Vous mettez en pause pour voir les... Les personnages que vous voulez, euh... Voir, euh... Que j'ai ou pas. Voilà. Bon, les 6 étoiles, ça n'a pas énormément bougé. Euh... J'avais 2 personnages, voilà, qui étaient en cours et que... Que voilà. Euh... Hop. Au niveau des 5 étoiles, ben, vous voyez, chez... De toute façon, ils sont tous maxés, hein. Quasiment tous, je crois. Il n'y a que Renji, le nouveau Renji, là, que je n'ai pas... Qui n'est pas maxé. Ah oui, j'ai... Azeloporo. Enfin, voilà, voilà. Et au niveau des... Pardon, excusez-moi. Au niveau des... Des avènements, voilà. Il y en a déjà énormément que je vais maxés. Euh... Il me manque Azel, il me manque... Euh... Ou machin, là, euh... Noitra. Euh... Ensuite, j'ai cliqué sur un sans le faire esprit. Euh... Hop, excusez-moi. Qu'est-ce que... Eh ! Pourquoi t'es revenu en arrière ? Je t'ai pas demandé ça. Bon, bref. Euh... Attendez. Oh si, on va. On va. Mais ça va couper, là, d'une minute à l'autre. Bon, allez, hop. On continue en descendant. Hop, hop, hop. Je regarde où j'étais. Alors. Euh... Donc voilà pour les personnages 5 étoiles qui sont en cours. Donc il me manque quoi ? Il me manque Yoroichi. Il me manque le... Le Fullbringer qui est à Book of the End. J'ai plus son nom. Euh... Et Rukia. Il me manque ceux-là. On va voir. Ensuite, dans les 4 étoiles, hein. Voilà. Il me manque encore quelques personnages qu'il faut que je ré... Et que je... Que je re-récupère pour... Pour les maxer, hein. Des Isuroud et tout ça. Euh... À chaque fois, je vérifie. À chaque fois que j'en récupère un. Euh... S'il est maxé ou pas. Mais j'aurais... Mais j'aurais dû les maxer au fur et à mesure que je les avais. À l'époque, c'était pas forcément possible, quoi. Voilà. Allez, on va descendre un peu plus jusque dans les avènements. Voilà. Les avènements, ils sont là. Donc, euh... Je regarde rapidement. Donc, vous voyez, ils sont quasiment tous maxés. Est-ce qu'il y en a un qui m'échappait ? Non. Donc, j'en ai aucun qui m'échappait. Donc, vous avez vu, j'ai maxé... Tous les personnages, avènements, 4 étoiles. Je les ai tous. C'est pas compliqué. Enfin, je les ai tous maxés. Ça veut dire que je les ai tous obtenus et tous maxés. Ensuite, dans les 3 étoiles, il me manque encore un Isuru connaissance. Un... Les deux... Non, il me manque... Kyoraku connaissance. Il me manque un... Capitaine de la 13ème division, la connaissance Okitake. Et les personnages de plage. J'en ai maxé aucun, alors que je les avais pas mal. Donc, ça me faudra attendre l'été prochain. Et puis, les 2 étoiles, ouais, je me suis vraiment pas occupé. Vraiment, quand j'en obtiens, hop, je le max. Mais, voilà, il y a Kone qui me manque. Il y a... Le soigneur, là, j'ai oublié son nom. Et il me manque Ashido, également. Ah, tiens, j'ai pas eu Ashido en... A mon avis, dans les quêtes, j'étais censé obtenir un Ashido. Mais bon, ça fait rien. Bon, ben voilà. Vous avez tout. Euh... Et puis, bah, sur ce... J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dirai... Sous-titrage ST' 501